Bonjour, bienvenue sur Le Grand Banquet. Je continue ma série de vidéos sur les mœurs japonaises avec un nouveau thème, les kamikazes, avec une question principale qui sera les kamikazes souhaitaient-ils vraiment se sacrifier pour leur pays ? C'est un sujet houleux sur lequel j'avais appris pas mal de choses dans mes cours, mais également à travers les articles de Philippe Ponce, qui est le correspondant permanent du Japon, et qui est considéré comme un spécialiste du Japon en France. Et pour introduire le sujet, je vous propose de décortiquer déjà le mot kamikaze, kamikaze ou en japonais kamikaze, kami voulant dire dieu et kaze vin, qu'on peut alors traduire par vin divin, le thème faisant référence aux bourrasques qui ont repoussé les invasions mongoles au 8ème siècle, thème qui a donc été repris par le gouvernement japonais lui-même, pour nommer ses milliers de pilotes affublés de missions suicides en 1944. Cette idée de grand vent qui a repoussé des mongols, je trouvais ça assez rigolo. Les chiffres annoncés lors de cette bataille sont de 45 000 soldats et marins pour la première flotte, et 150 000 pour la deuxième, et tous ces soldats mongols auraient été repoussés par un typhon japonais. Et d'après les archives, il n'en est rien. Les mongols auraient été impressionnés par les techniques des samouraïs, et auraient prétexté un gros typhon pour pouvoir battre en retraite. Et si les japonais avaient repris ces dires-là, c'est seulement parce que le gouvernement avait demandé à des écoles bouddhistes de prier en ce sens-là, et que cette rumeur donnait raison à la religion. Ce gros mensonge arrangeant bien les mongols de leur côté et les japonais de l'autre. Sachant que les samouraïs, pour être payés, étaient obligés de faire des rapports sur tout ce qu'ils faisaient, et que d'après les écrits retrouvés, il y aurait eu finalement seulement 5 000 à 10 000 personnes de chaque côté. Et pas du tout 150 000. Donc maintenant qu'on sait ce que ça veut dire kamikazes et d'où ça vient, on peut essayer de déterminer qui ils étaient. Les kamikazes avaient entre 16 et 28 ans. Ils voulaient dans des cercueils volants, c'est-à-dire des avions très abîmés, et avec trop peu de carburant pour entrer. On retrouve à travers ces troupes des étudiants-soldats, également des soldats peu gradés, peu gradés donc avec peu de chances de pouvoir refuser le poste. Mais comme la masse de soldats peu gradés et étudiants-soldats a été trop peu dense, le Japon a également fait appel à du volontariat, qui s'est transformé en convocation, les jeunes recevant des lettres et pouvant difficilement refuser le poste, en grande partie à cause de la pression sociale sur eux. Le Japon a produit nombre de publicités et propagandes qui rendaient les japonais n'allant pas au combat lâches. Et on sait même aujourd'hui que les rescapés ont été envoyés dans des camps de rééducation, où ils subissaient de nombreuses humiliations. La quasi-totalité de ces convocations a été envoyée à des étudiants de grandes écoles, qui n'avaient pas encore fini leurs études, à qui on promettait de ne jamais trouver de travail dans la recherche. Ils devaient rédiger un testament dans lequel ils étaient obligés d'évoquer la grande cause pour laquelle ils allaient se battre, mais on aurait également retrouvé beaucoup de messages envoyés aux familles secrètement, qui stipulaient ne pas vouloir mourir et ne pas vouloir partir, qui voulaient rentrer chez eux. On décompte au total 3843 kamikazes, pour à peu près 50 navires coulés. Il y a beaucoup de clichés sur la culture japonaise, et sur beaucoup de cultures en général d'ailleurs, et l'expression faire le kamikaze est quelque chose que j'ai souvent entendu, qu'ils sont dévoués à leur patrie coûte que coûte, et je trouve ça intéressant de nuancer ces propos, à travers ce terme qui permet justement d'argumenter cette opinion-là. Peut-être que certains japonais souhaitaient mourir pour leur patrie, mais la plupart des kamikazes n'avaient aucune envie de mourir, et beaucoup n'étaient même pas voués à devenir soldats. Donc là c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, même si c'est un thème lourd, je trouve ça intéressant de revenir sur ce sujet-là. Il viendra bientôt un sujet sur l'amour au Japon, que je suis en train d'écrire, mais qui est un peu compliqué à mettre en oeuvre. La semaine prochaine je vais à Angoulême pour le festival de la BD, je pense que je vous ferai quelques images là-bas, en tout cas j'ai déjà hâte d'y être. Je vous dis encore merci de me regarder, de me suivre, de me partager, de liker, de commenter, c'est génial, moi ça me met de bonne humeur et ça me donne envie de continuer. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt en commentaire et sur la chaîne. Salut !